Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais énormément blablater bon ce que je fais très bien habituellement on s'entend mais aujourd'hui je vais vraiment uniquement vous parler donc avant de parler du sujet vraiment principal de cette vidéo c'est à dire comment j'ai éradiqué mon acné grâce à Roaccutane, mon ressenti sur Roaccutane prioritairement je vous en parle juste après, tout d'abord vous l'aurez certainement remarqué j'ai changé de couleur de cheveux radicalement, le changement est vraiment radical je suis d'accord avec vous mais j'en avais, donc je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que d'ailleurs vous êtes même pas encore au courant de ce qui s'est vraiment tramé sur mes cheveux mais je vous ai posté une photo sur Instagram reliée à Twitter du fait que j'allais chez le coiffeur en fait et effectivement le changement est radical, j'ai dit adieu ou du moins au revoir peut-être que je le retrouvais cet hiver au rouge étant donné que le rouge en était no no no, c'est un entretien de dingue déjà en hiver avec le soleil, le sel, de la mer, l'eau etc c'est juste pas possible, rien que quand je vais en piscine vous savez intérieur pour nager etc en hiver j'avais un maillot de bain rayé noir et blanc, mon maillot de bain je vous dis adieu poubelle parce que mes cheveux goûtent rouge en fait, quoi qu'il arrive il goûte toujours rouge parce que lorsque vous avez des cheveux rouges ou des cheveux violines ce type de couleur là c'est repigmentant capillaire obligatoirement de toute façon je vous en ai parlé vraiment un million de fois et en été, franchement non quoi, les cheveux goûtent rouge la couleur de toute façon avec le soleil va dégorger hyper rapidement enfin c'est énormément d'entretien en hiver et en été, non j'avais vraiment pas envie de me coltiner ça en été en plus de ça on a prévu un road trip avec Tanguy pendant 3 semaines donc pendant 3 semaines je vais pas, enfin un road trip, je vous en parlerai prochainement mais du coup non quoi, j'avais pas envie de me trimballer mon repigmentant capillaire rouge et tout avec moi, enfin vraiment pas du coup j'ai décidé que je voulais vraiment un changement radical je sais pas si vous verrez quoi que ce soit je voulais vraiment passer, on s'entend la couleur rouge c'est absolument pas naturel un rouge vif comme ça, pas du tout quoi du coup je voulais quelque chose de bien plus naturel et que je puisse éclaircir au fur et à mesure du temps donc une espèce de tie and dye en fait tout simplement c'est ce que j'ai là, j'ai les racines, je sais pas si vous voyez vraiment mais j'ai les racines beaucoup plus foncées que mes longueurs vraiment mes longueurs à partir de là quoi de façon vraiment très fondue et le but c'est que je blondisse de plus en plus au niveau des longueurs donc ça on verra au fur et à mesure du temps on verra comment ça évolue cet été j'espère que ça va éclaircir bien plus vers le blond je suis ravie de ce que j'ai obtenu j'avais peur de regretter mon rouge etc mais je suis vraiment ravie de ce que j'ai obtenu je regrette absolument pas en général en sortant du coiffeur j'ai toujours un moment de regret puis je m'habitue là, je suis sortie du coiffeur heureuse vraiment j'étais trop trop contente et je le suis encore et je suis absolument ravie donc voilà j'ai vraiment une espèce de tie and dye c'est vraiment bien plus foncé et ça part vers du plus clair sur les longueurs c'est ultra naturel j'ai dû couper un petit peu bien entendu vous avez été nombreuses à me dire non coupe pas, coupe pas, coupe pas mais j'ai été obligée puisque je suis passée par une décoloration donc forcément j'ai été obligée de couper un petit peu les pointes on a coupé au minimum quand même mais obligée c'était obligé quand même quoi du coup je prends des compléments alimentaires pour faire pousser plus vite etc mais voilà en gros mon changement capillaire c'est ça donc je vais tester de nouveaux produits capillaires et tout c'est sûr c'est toujours l'occasion de tester d'autres choses pour les cheveux plus clairs etc maintenant je vais donc passer au sujet principal de cette vidéo donc le traitement Roaccutane je l'ai terminé il y a une bonne quinzaine de jours maintenant je sais pas si ça fait pas même presque 3 semaines je sais plus exactement je me le suis noté puisque un mois après avoir terminé Roaccutane vous pouvez retourner au soleil donc faut absolument se le noter sinon vous risquez de brûler au second degré en un quart d'heure en plein cagnard donc faut vraiment faire très attention à ça pour savoir ce qu'est exactement Roaccutane je vous invite à aller voir dans la barre d'infos je vous aurai listé une vidéo la première vidéo en fait que j'ai fait sur Roaccutane où j'explique ce que c'est concrètement globalement vraiment en gros c'est le traitement le plus lourd qui existe sur le marché sur le marché on s'entend sous ordonnance actuellement en fait c'est vraiment le traitement le plus lourd actuellement et depuis un bon moment maintenant puisque c'est un traitement qui a fait pas mal de polémique à une époque c'est un traitement qui est dit un minimum quand même dangereux c'est un traitement où vous ne pouvez pas tomber enceinte même là si je voulais tomber enceinte je ne pourrais pas il faudrait que j'attende un petit peu c'est un traitement où il y a beaucoup de contraintes où il y a beaucoup d'effets secondaires il faut aller chez le dermato tous les mois il faut faire une prise de sang dans les 3 jours avant d'y aller il faut enfin voilà dans la prise de sang il y a les tests contre là je ne sais plus exactement mais y compris le cholestérol y compris le test de grossesse c'est beaucoup de contraintes c'est aussi beaucoup d'effets secondaires moi j'ai eu bon les douleurs dorsales c'est inévitable vraiment de toute façon prenez Roaccutane nisez la notice clairement vous allez vite être découragé donc il faut vraiment bien réfléchir je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire ce traitement là dans la vidéo qui sera listée en barre d'infos étant donné que voilà j'ai eu de l'acné pendant des années plus de 10 ans j'en ai eu assez et aujourd'hui je suis heureuse de l'avoir fait même si je sors de 8 mois de galère c'est un traitement qui se fait sous forme de milligramme pendant 8 mois où il ne faut pas aller au soleil où il ne faut pas faire énormément de sport où enfin vraiment c'est un million de choses qu'il faut savoir il faut bien s'enseigner il faut aller voir une dermato moi personnellement je n'aurais jamais fait ce traitement là à 12, 13, 14 ans vraiment jamais parce que c'est beaucoup trop de contraintes concrètement je suis ravie les effets secondaires qui m'ont vraiment le plus gênée c'est les douleurs dorsales ça c'est inévitable tout le monde en a pendant Roaccutane mais les douleurs dorsales ça a été vraiment vraiment atroce enfin même là j'ai pas de dossier clairement je commence à avoir un petit peu mal au dos pourtant j'ai terminé le traitement il n'y a pas très très longtemps ensuite la sécheresse cutanée la sécheresse vraiment Roaccutane le but est de fermer tous les pores de la peau donc que ce soit le corps le visage les lèvres alors les lèvres j'ai eu les lèvres j'ai eu des les fissures aux lèvres en fait vraiment les lèvres craquées j'avais des crevasses au coin des lèvres tout le temps tout le temps tout le temps là ça y est c'est passé je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps à passer mais mes lèvres sont redevenues exactement comme elles étaient avant Roaccutane donc je suis vraiment très très heureuse pour ça je pensais que ça allait mettre énormément de temps et non c'est déjà terminé pour ça la sécheresse de la peau du visage bien entendu j'ai eu des périodes où j'avais le visage mais qui pelait admettons quand je prenais l'avion ça ne l'a pas fait pour New York étrangement mais quand j'ai pris l'avion pour aller à Valence en Espagne je peux vous dire que je pelais mais je pelais j'avais la peau en souffrance donc cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour vous dire ça a marché sur moi faites le traitement pas du tout du tout du tout Roaccutane c'est lourd et ça dépend des gens maintenant puisque vous étiez au courant que je faisais Roaccutane certaines me demandent un bilan j'ai reçu de nombreuses demandes d'ailleurs par rapport à ça et je voilà c'est normal que je partage mon expérience et mon avis sur la chose donc effectivement ça a été très lourd pendant 8 mois et encore je suis quelqu'un qui relativise beaucoup qui prend vraiment les choses du bon côté mais les douleurs dorsales à ne pas pouvoir se lever c'est atroce les pics de douleur aux articulations à en pleurer mais vraiment à en pleurer tellement la douleur était intense c'était atroce également après bon bah la sécheresse de la peau je faisais énormément de masques etc la sécheresse des lèvres les commissures qui craquent tout le temps ça c'était quand même quand même pas mal embêtant parce que ça faisait mal quoi je pouvais pas ouvrir la bouche complètement ça c'était quand même vachement embêtant au niveau des lèvres parce que j'avais vraiment des crevasses après à côté de ça j'ai terminé le traitement j'aurais pu continuer parce que j'avais pas pris la dose exacte de milligramme de Roaccutane que je pouvais prendre donc ma dermatome m'avait proposé de continuer un mois mais j'ai refusé parce que en fait lorsque vous arrêtez Roaccutane votre peau met 6 mois à s'en remettre à se remettre vraiment de cette sensibilité à se remettre parce que moi clairement pendant Roaccutane si jamais je me mettais un coup d'ongle je passais carrément à l'intérieur de ma peau une fois je me suis fait tomber un produit sur le pouce j'ai eu le pouce enfin Roaccutane ça sensibilise tellement votre peau la peau du visage est tellement plus fine j'avais des rougeurs extrêmes que j'avais absolument pas d'habitude j'avais vraiment ouais voilà je me mets un coup d'ongle je rentre dans ma peau ma peau c'est vraiment du beurre quoi donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux après 2-3 semaines ça va déjà beaucoup mieux je suis vraiment ravie et ouais du coup en gros voilà ce que je pense de ça donc oui c'est ce que je vous disais je me perds un petit peu j'ai refusé parce que vous pouvez pas vous faire opérer avant 6 mois après le traitement et moi j'ai une opération qui était à la base prévue pour fin août et que j'ai dû décaler à décembre et que je ne souhaitais pas encore décaler donc voilà du coup j'ai refusé et j'aurais continué si jamais ça n'allait pas mieux mais là je n'ai plus aucun bouton quand j'ai un bouton de temps en temps c'est vraiment waouh un bouton ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu sur ma peau que ouais du coup c'est vraiment je suis vraiment heureuse j'ai plus du tout d'acné au niveau des cicatrices je ne savais pas je ne savais absolument pas j'avais jamais entendu parler de ça mais Roaccutane a presque complètement effacé les cicatrices que j'avais dans le dos alors que j'avais vraiment des cicatrices très présentes limite violettes mais j'en ai quasiment plus quoi j'ai quasiment plus rien c'est quasiment invisible sur mon dos j'ai pas de cicatrices sur le visage j'ai pas de bouton j'ai aucun point noir vraiment ce que je voulais vous dire sur le traitement c'est ça j'ai rien de plus à dire mis à part si vous avez des questions je ferai une réponse à vos questions en vidéo sans aucun problème donc pour ça n'hésitez pas j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider et voilà quoi j'espère vraiment que ça aura pu vous aider que ça aura pu vous renseigner n'oubliez pas que c'est un traitement qui est très très lourd et qu'il faut bien se renseigner c'est pas parce que vous 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 dites oh elle a plus d'acné je l'aime bien j'ai envie de faire pareil non vraiment il faut vraiment pas réagir comme ça sur ce coup là ça dépend vraiment de plein de choses et de toute façon un dermatologue peut très bien refuser de vous le faire ce qui est tout à fait normal ça dépend de votre âge du degré d'acné moi ça faisait tellement 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 d'années que j'avais de l'acné que ma dermatologue a accepté je lui ai bien expliqué elle a vu que j'étais une adulte et que enfin voilà ça dépend de plein de choses donc aujourd'hui vous avez mon avis mon ressenti je suis heureuse de l'avoir fait même si ça a été 8 mois hyper lourd et voilà je fuyais le rayon de soleil parce que c'est photosensibilisant j'avais pas envie d'être brûlée au second degré j'essayais d'avoir toujours un dossier dans le dos parce que sinon c'était atroce quoi ça fait vraiment des douleurs dorsales mais hyper intense j'avais jamais eu ça et c'est vrai que le dos c'est tellement tellement handicapant dans votre vie tous les jours que ça c'était vraiment pas cool et alors les douleurs aux articulations ça j'ai jamais eu une douleur comme ça vraiment je n'avais jamais eu une douleur comme ça donc voilà concrètement c'est ce que j'en pense c'est mon expérience j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider n'hésitez pas si vous vous avez fait le traitement au racutane n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires voilà en gros c'est ça je vous embrasse fort 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 je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et je vous aime très très fort ciao ciao